Alors il est vrai que les descendants de l'immigration et les populations des quartiers populaires se sont vus trop souvent confisquer la parole par tous ceux qui prétendaient parler en leur nom, mais d'abord à leur place. Municipalités, partis politiques, associations subventionnées et dociles, experts de tout poil. D'autres ailleurs ont systématiquement distillé le poison de la désunion, des différences supposées inconciliables, de la peur de l'autre. Des artistes de premier plan, venus soutenir la marche, disent à notre micro la nécessité de ne pas se laisser faire. La dignité, ça vous apparaît important, politique ? Oui, c'est ce dont manque la plupart des personnages de la classe politique. La dignité, ça implique que les autres vous respectent, mais ça implique aussi de se respecter soi-même. Il y a deux sens. On n'a pas besoin de marcher pour notre dignité. Vous savez pourquoi ? On est venu affirmer notre dignité. C'est différent. La dignité, j'ai toujours vu ça comme quelque chose qui s'arrachait, pas quelque chose qui se quémandait, qui se réclamait. Je ne suis pas là pour réclamer aujourd'hui. Je ne demande pas aux politiques de nous regarder d'un meilleur oeil, de nous traiter mieux, aux intellectuels de ce pays qui racialisent bien souvent des questions sociales, de faire plus attention. Je ne suis plus là. Je ne suis plus à l'étape de la victimisation. J'en suis à l'étape de l'autodétermination. Et s'autodéterminer, ça veut dire aussi s'affirmer et faire des démonstrations de force. On est dans un pays où le rapport de force est courant sur les questions politiques, sur les questions idéologiques. Donc aujourd'hui, c'est un rapport de force qu'on est en train de mettre en place venant des quartiers populaires, ni plus ni moins. En langage colonial, en langage esclavagiste, en petit nez, en pensée tirailleur, qu'il soit robeux, en noir ou blanc, en 2015, personne ne nous parle comme ça. Allez-y ! On s'est toujours plaint, on a toujours été, comment dire, pas victimes, mais plus ou moins attentistes de ce que les gens allaient faire pour nous et aller parler en notre nom. Là, aujourd'hui, les gens prennent les devants et parlent en notre nom, donc ils parlent pour nous plutôt et c'est nous qui prenons les choses en main. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'y rechanter ici. Moi, je suis platé, je suis content, je suis très content. Je pense que le changement sera long. Cette journée, il ne suffira pas à faire changer, à faire évoluer toute la situation. Mais petit à petit, pas à voir, on y va et on n'a pas d'autre choix que d'y arriver. Je parlais un jour avec quelqu'un qui avait un discours plutôt optimiste, parce que moi, je suis plutôt du joueur négatif. Il me disait que ce qui est en train de se passer, en fait, c'est qu'il y a une rupture entre une ancienne France et une nouvelle France. Et ceux qui tenaient en fait l'ancienne France ne veulent pas accepter que les choses sont en train de changer. Et ils essaient de s'accrocher aux derniers privilèges qu'ils ont par tous les moyens. Et c'est ça qui nous donne cette situation un peu brutale. Mais que finalement, il dit, selon lui, c'est son avis, que ça changera malgré eux. Et qu'ils finiront par partir et la France nouvelle viendra, alors on verra. J'espère qu'il a raison. Sans en être totalement convaincu. Et un arrêt d'un beau leusard qui se bat, où les jeunes, forts, et nos soeurs sont belles, immenses, et le panneau qu'elles portent en l'air. On n'est pas, on n'est pas, on n'a qu'à l'échelle. On n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas.